On sera probablement tous trompés un jour et il y a de fortes chances que tout le monde trompe un jour. J'ai grandi effectivement dans l'idée que c'était les hommes qui trompèrent. Ce qui pour moi aujourd'hui est un cliché de penser que la sexualité masculine est hormonale, et pulsionnelle, et celle de la femme sentimentale. J'ai été très surprise de voir qu'effectivement ça existait et qu'elles avaient besoin d'en parler, mais qu'aujourd'hui encore, elles n'en parlent pas. C'est quelque chose qui reste très secret. J'ai eu effectivement très vite beaucoup de femmes qui m'ont écrit en message perso. Je pense que ça leur faisait du bien que quelqu'un en parle. Ce n'est pas un trait masculin, mais juste un trait humain que ce sont des choses qui arrivent. Tu devais dire un truc aux mecs, tu leur dirais quoi ? Tu ne croyais pas à l'abri ? Non, alors effectivement, je pense que les hommes ne sont pas du tout à l'abri de ça. J'aimerais aussi leur dire que ce n'est pas parce qu'ils sont trompés que ça met en danger leur virilité. On dit toujours que si quelqu'un trompe, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec l'autre personne. Je ne pense pas que ce soit nécessairement lié à la personne qui est trompée. C'est quelque chose qui peut se pardonner parce que ce n'est pas forcément une remise en question de l'homme avec qui elles vivent. Ça décomplexera peut-être aussi les hommes par rapport à leur pulsion à eux, à leur désir à eux, qui est somme toute naturel. Et de se dire que mes femmes sont égaux à ce niveau-là, c'est peut-être aussi une avancée. Et alors pourquoi c'est plus difficile peut-être pour une femme de le dire ? Je pense que pour la femme, c'est plus difficile parce qu'on n'attend pas ça d'elle. La femme, c'est aussi la mère. Donc la mère, elle transmet des valeurs. La mère, c'est le fondement de la famille. Donc que cette femme-là, que cette mère-là puisse faire quelque chose qui est moralement condamnable, c'est très compliqué de le dire. Plus de 60% des femmes qui trompent n'en parlent même pas à leur meilleure amie. Alors qu'on sait que les femmes, entre elles, parlent de sexe, parlent d'amour. Mais elle va vraiment le garder pour elles. J'espère, à ma petite échelle, avoir contribué à faire comprendre que ce n'est pas dramatique. Ce sont des choses qui arrivent à tout le monde et aux femmes aussi. On sera probablement tous trompés un jour et il y a de fortes chances que tout le monde trompe un jour. Je ne voudrais à aucun moment paraître en train de défendre l'adultère. L'idée, c'est juste de dire que ça arrive et aussi aux femmes. Et oui, je suis assez contente de savoir que les femmes osent en parler. L'infidélité, ce n'est pas la fin du couple ? L'infidélité, ce n'est pas du tout la fin du couple. Il y a beaucoup de couples qui vont traverser cette aventure-là avec brio. Ça va renforcer leur couple s'ils arrivent à en parler, s'ils arrivent à mettre le sujet sur la table. Oui, c'est dur, je pense, d'entendre qu'on a trompé ou qu'on a été trompé. Mais c'est aussi une forme d'amour, peut-être, la plus grande, de faire preuve d'honnêteté et de dire les choses. Et non, ce n'est pas forcément la fin du couple. Parfois, il y a des couples qui en ressortent renforcés. Sous-titrage ST' 501